et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes en forme on va poursuivre notre petite aventure sur i try the city alors j'ai laissé un petit peu de jeu histoire de faire un petit peu de thunes j'ai bricolé un petit peu regarder un petit peu ça du coup on va déjà regarder un petit peu les productions également alors du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai posé mes premiers bâtiments pour faire le béton armé vous voyez que j'en ai déjà pas mal donc j'ai posé mes carrières de quartz ici on regarde un petit peu à quoi elle ressemble voilà les carrières de quartz pourquoi ici va parce que le gisement était là pour le coup ensuite il me fallait du calcaire donc j'ai posé la carrière de calcaire ici voilà à quoi le ressemble du coup petite carrière de calcaire super ensuite ici on a une cimenterie gros bébé franchement très beau bâtiment j'aime beaucoup le four rotatif ici là c'est plutôt pas mal ensuite on avait besoin d'une fonderie d'acier alors du coup fonderie d'acier et port petite fonderie d'acier du coup déjà donc voilà la petite fonderie d'acier que j'ai mis dans la zone fer du coup là où on fait le minerai et du coup j'avais besoin d'une usine de béton armé c'est pareil c'est un beau bébé pour le coup voilà c'est quand même un sacré beau bâtiment donc voilà donc on a du béton armé c'est plutôt cool on a un petit peu d'acier ça coûte très cher à faire voilà du coup j'ai reposé quelques champs et je me suis rendu compte que ici j'arrive 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 à la limite de déplacement de mes citoyens puisque les citoyens ne peuvent pas se déplacer aussi loin que que l'infini du coup donc j'ai passé deux décrets à deux lois notamment le covoiturage qui réduit les embouteillages et la pollution et qui facilite le covoiturage donc du coup réduit la circulation réduit la pollution et ça me coûte un petit peu d'argent et en parallèle j'ai passé usagers de la route les plus détendu donc on augmente de 20% la distance maximum que peuvent parcourir les habitants ça coûte un bras littéralement donc voilà donc ça c'est bon donc ici là il va falloir que je fasse attention j'ai également posé ma première ligne de métro alors c'était plus pour faire un test qu'autre chose puisque impossible de passer une ligne de métro qui traverse cette voie d'eau malheureusement j'ai passé littéralement une heure à essayer et c'est juste pas possible pour l'instant parce qu'on ne peut passer les voies de métro que sous terre on va regarder un petit peu voilà donc ma ligne de métro qui qui dessert uniquement la zone la zone agricole elle sera refaite ça c'était vraiment un premier test du coup elle fait le tour de la zone agricole on a un arrêt de bus ici donc donc voilà d'ailleurs elle n'est pas utilisée pour l'instant mais elle vient tout juste d'être posée voilà impeccable du coup j'ai commencé à reposer un petit peu de maison dans le coin histoire de on va passer sur l'absolu là du coup oui c'est ça et puis j'ai débloqué deux régions du coup qui m'ont permis de commencer à poser des routes alors les ponts pour l'instant c'est un petit peu c'est pas encore ce qui est plus extraordinaire mais voilà il est pas trop trop mal encore on a le petit la petite bosse à chaque fois en entrée sortie mais c'est pas bien grave donc avec des nouvelles routes les routes trois fois trois fois deux fois trois voies voilà avec qui avec les petits arbres et tout et donc le but ici ça va être de commencer à poser nos premiers cadres donc donc voilà donc tout en toujours en surveillant nos productions alors je suis pas trop mal à les livres je suis encore limite un petit peu mais parce que les livres c'est très long à produire du coup on a les vélos électriques là on est on est bien donc voilà donc on va commencer c'est pour nous poser nos premiers cadres on va les poser de l'autre côté un pour l'instant j'ai essayé de faire un rond-point aussi c'est pas ce qu'il ya de plus extraordinaire mais au moins j'ai un rond-point voilà donc je pense qu'on va je pense qu'on va venir nous mettre nos premiers cadres peut-être dans le coin je sais pas si on peut poser des j'ai pas trop regardé savoir si on pouvait poser des des maisons sur le sur l'arrondi mais voilà on va poser nos premiers cadres je pense déjà dans le coin qui aura un petit peu ce que ça donne donc voilà donc ça coûte un peu cher d'ailleurs il faut que je rachète un peu de verre il faut que je rachète que j'arrête de vendre un petit peu de poivron aussi parce que du coup voilà le verre on va monter à 100 ça va nous coûter assez cher ce que c'est 8000 euros la tonne quand même donc voilà on va certainement prendre une petite claque ici mais c'est pas bien grave et puis on va on va poser nos premiers cadres c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait le béton armé parce qu'on a besoin de on a besoin de béton ramé pour pour ça du coup le verre d'ailleurs tiens ce serait bien aussi de se pencher sur le verre ce qu'on peut en fabriquer du verre on peut en fabriquer du verre en vérité du quartz j'en produit du quartz du quartz du quartz j'en ai techniquement et du charbon ce que j'en ai encore ouais le charbon va falloir que je fasse aussi une usine de charbon et techniquement je pourrais faire une petite fonderie de verre en vérité pour être autosuffisant plutôt que d'aller le chercher alors je suis en train de me demander si je vais pas faire du coup avant avant toute chose peut-être du verre ça pourrait presque intéressant de le faire dans le coin du coup par contre il faudrait peut-être que je rajoute que je rajoute un centre logistique peut-être dans le coin peut-être par là comme ceci ça serait peut-être pas mal comment je suis en termes d'eau ici là ok donc ici va falloir retirer un petit peu d'eau j'imagine puis il va peut-être falloir aussi surveiller l'électricité du coup l'électricité l'électricité est là on est une petite sous station va déjà l'agrandir voilà histoire de ne pas être obligé de retirer des lignes parce que ce serait dommage voilà et puis bah ouais du coup on va peut-être essayer de faire ça en priorité en vérité on va essayer de se faire une voilà c'est des beaux bébés à les bâtiments ça commence d'ailleurs non pas on va pas les mettre là on va plutôt les mettre derrière là ici du coup hop tout la mettre comme ceci on va déjà en poser une avoir un petit peu ce que ça donne toi là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire ton ta portée pour que tu bosses dans les coins du coup voilà impeccable et puis en offre je retravaillerai ma ligne de métro là du coup que j'ai fait l'agriculture essayer de l'optimiser un petit peu faudra que je retravaille à peut-être un petit peu ma ligne de bus aussi donc voilà donc on va se faire la verrie ah ouais en vérité ce serait bien qu'on se fasse la verrie vous savez quoi on va arrêter d'acheter du verre pour l'instant au niveau du cuivre au niveau du cuivre je suis comment au niveau du clip il ya 250 ça le cube je pourrais peut-être en racheter un petit peu quand même ça c'est 26000 la tonne ouais ça fait super mal on va arrêter du verre je vais pas l'acheter le cuivre du coup le cuivre le cuivre le cuivre je crois pas que je puisse je crois pas que je puisse non j'ai pas l'impression que je puisse le non que le cuivre j'ai pas l'impression que je puisse le faire pour l'instant c'est pas bien donc voilà notre notre petit notre petite fonderie de verre donc on va voir un petit peu ce que ça donne on va peut-être passer en vitesse 2 histoire d'accélérer un petit peu le mouvement et du coup en termes de verre j'ai une production de 3 bon voilà sachant que tu consommes quoi toi tu consommes du court c'est du charbon ouais presque genre mettre une deuxième en vérité que savait quoi en termes de bureau je suis comment allez les bureaux ça va être il va falloir que je remette un petit peu avant je vais et combien si tu consommes de bureau toi tu consommes 122 bureau donc techniquement je peux reposer une je vais en reposer une voilà ne serait-ce que pour accélérer un petit peu le la production donc là on va passer à 7 1 du coup donc donc ça va nous en produire un petit peu donc là pour l'instant ça marche bien il vous manque rien vous non là vous m'avez bien amené le charbon le quartz c'est très très bien voilà j'ai également retiré quelques routes 1 histoire de j'ai un petit peu organisé la vie de fait du coup voilà tout tranquillement que ça c'est plutôt bien on pourrait éventuellement aussi se dire qu'on mettrait un petit bâtiment d'amélioration ici un petit bureau d'études ce serait pas déconnant là histoire de booster un petit peu ces ces bâtiments là voilà donc on va on va voir ce que ça donne en termes d'employés de toute façon on va reposer du monde du coup on va reposer du monde ok d'accord ce que vous arrivez bien vous ici parce que du coup ouais il vous manque alors il va manquer des gens normaux enfin des tiers 1 donc les tiers 1 j'avais commencé à reposer ici et je vais continuer du coup voilà un petit peu il ya les tranquilles du coup pour pas déstabiliser trop trop nous comment nous nos chaînes de production voilà donc et puis on va continuer à surveiller ça devrait le faire je pense voilà on commence à sortir du verre la raison de 8 pour l'instant tu produis combien techniquement une pour 5 de quartz c'est 3 de charbon tu vas me sortir 3 de verre d'accord mais avec le bonus du coup on en gagne 2 en tout et pour tout donc on devra en sortir 6 on en sort 8 ok très bien en tout cas on commence à faire du verre bon ça ça va être bien parce que ça va nous coûter très cher les cadres en verre du coup j'avais pas pensé à ça mais c'est pas bien grave alors on va essayer de poser nos premiers cadres et voir un petit peu ce qu'il nous demande du coup donc on va essayer de se faire tiens ça va être très bien d'avoir un truc un peu organique ah oui voilà on voit que ça coûte super cher les cadres et on va déjà se poser ça pour voir un petit peu déjà à quoi ressemblent les bâtiments voilà super alors ça se construit les routes aussi en sont un petit peu plus joliens là pour le coup c'est quand même plus cool quoi ça fait autre chose alors là il va nous manquer du bureau maintenant bien évidemment et oui le bureau on va refaire du bureau d'ailleurs est ce qu'on a débloqué un nouveau type de bureau et on a les zones de construction 4 mais c'est pareil elles vont demander du vert donc pour l'instant je vais pas mettre je vais pas mettre ces bureaux là du coup je pense que des bureaux je vais venir en refaire ici et on va mettre plutôt ceux là voilà comme ceux ci puis on va regarder un petit peu à vache oui c'est du à oui c'est du ok d'accord on est on est sur du super building là et on n'a encore pas sur le on n'a encore pas sur le dernier type de bâtiment il ya encore une zone de population donc c'est assez oufissime alors vous vous allez avoir quoi comme besoin dans votre vie les gars il va vous falloir un centre commercial dans le coin alors du coup vous avez une demande de combien de 80 on va déjà commencer par là à regarder doucement et donc vous toi tu me propose 80 donc c'est très bien je pense qu'il va falloir en refaire un donc du coup il va vous manquer donc la viande les gâteaux les cakes quoi du coup elle est les vêtements élégants ok et puis après tout ce qui va être service donc on alors on va déjà attendre voir pour les bureaux voilà les bureaux c'est en train de se mettre soit là ça rentre doucement du coup toi tu prends pas de bureau 1 du coup mais je pense que alors c'est vrai est ce que je peux te mettre collision mais tu m'étonnerais tu pourrais venir comme ça on pourrait s'ils te mettre comme ça mais non du coup que je réfléchisse parce que la couverture elle est là bas je pense que ouais si je vais venir te mettre là puis je calerie du bureau ouais ouais ça me paraît bien venir te mettre ici là comme ça super alors pareil en termes d'eau je crois que j'avais tiré des canalisations ouais ici je suis bien en termes d'eau il va juste falloir que je regarde pour l'électricité ça c'est une sous station moyenne et l'électricité vient jusqu'ici donc je pense que je vais pas avoir le choix va falloir que je retire une sous station ici donc on va le faire déjà comme ça ce sera fait alors on vient de débloquer oui j'ai débloqué aussi des trucs au niveau recherche je vais vous montrer ça c'est très cool donc on a produit 5000 livres alors j'ai ouvert le comment l'onglet spécial et l'onglet spécial voilà ce qui nous apporte c'est un truc dingue donc c'est des recherches qu'on va pouvoir empiler par exemple on peut en faire trois là on peut en faire neuf du même type 3 3 3 ici celle là donc c'est pour acheter des zones en plus ici c'est pour la portée des bâtiments d'amélioration qui est augmenté de 3 5 et 8 cases ici on va avoir les effets des bâtiments d'amélioration du même type qui vont pouvoir se cumuler à raison de 25 45 et 75 % on va avoir une centrale à fusion qui va être débloquable on va avoir les centrales hydroélectriques le coût des subventions qui sera réduit de 20 on va alors ça c'est plutôt pas mal tous les bâtiments industriels nécessite 5 % de travailleurs et une hausse réduction des coûts de travail la capacité de production de tous les bâtiments du c'est augmenté de 5% on va pour le cap à 15 est ici c'est la cas la capacité de production de tous les bâtiments d'amélioration qui va être augmenté à 5 12 et 20 % donc c'est quand même pas déconnant ça ça pourrait être pas mal de le faire du coup mais on va pas l'y prendre tout de suite j'ai que 25 points voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu l'onglet spécial ok donc j'avais dit que j'en mettais de l'électricité là pour le coup ouais super on est on est on est sur le bon truc voilà impeccable vérifier un petit peu on est toujours bon en électricité mais je pense qu'il va rapidement falloir faire et comme ça avec ça on vient couvrir une bonne partie de la zone presque il faudra que j'en remette une dans le coin je passerai par là je ferai un petit truc je me débrouillerai ça tranquillement ouais parce que sinon dans le virage là on va avoir des soucis on a produit un peu de verre alors du coup nos cadres nos cadres voilà donc du coup nos cadres pour le prochain palier faut qu'on les monte à 50 000 ça va être un truc de malade non ça m'intéresse pas pour l'instant mais par contre on va on va on va débloquer pas mal de trucs donc mais par contre on n'y est pas on n'y est pas je le dis tout de suite voilà non le but c'est bien c'est parce que ça va nous ramener un petit peu d'argent alors que je regarde un petit peu du coup on va essayer quand même de les contenter au niveau des services tout de suite alors au niveau de la santé c'est 90 est qu'on là le 90 d'accord il va falloir hôpital universitaire c'est 70 pour l'instant l'hôpital universitaire donc on va déjà le mettre au pire et on va voir un petit peu mais là on va là on va vraiment se faire un truc on va vraiment se faire un truc de barris je vais peut-être garder de quoi faire une route ici je vais peut-être même la faire tout de suite et là je vais vraiment mettre de la belle route ainsi je peux voilà comme ceci est ce que je peux éventuellement faire un truc ouais super on va commencer à faire des petits trucs comme ça ça va être très cool tout ça bien évidemment va nous coûter un petit peu d'argent en vérité avant de s'occuper de ça j'ai peut-être plutôt m'occuper de la protection incendie et du et du alors protection incendie vous êtes sur du 90 donc là c'est que du 90 d'accord je commence un petit peu à comprendre donc là c'est du 70 la grande caserne par contre ça va être beaucoup de bureaux donc on va déjà se poser une grande caserne que je réfléchisse parce que là du coup on va avoir un beau ah ouais ouais c'est pas mal du coin alors je les bougerai après mais je vais essayer de couvrir un maximum donc là je suis juste que là bas je pense que là c'est pas mal on va voir un petit peu ce que ça donne sachant que là on a réussi à vous combler avec ça mais parce qu'on avait le bon bâtiment on va regarder un petit peu ce que ça donne sachant que toute façon on va déstabiliser toutes nos chaînes du coup là puisque eux ils consomment tout ce que les autres consomment plus leurs propres demandes donc ce qui veut dire que voilà là on est repassés alors qu'est ce qui se passe ici du coup construis une grande caserne super on a 20 alors 45 alors est ce qu'on pourrait pas faire quelque chose assez 120 non ça m'intéresse pas là c'est quoi capstit production non ça m'intéresse pas ici on aurait quoi coût d'entretien c'est les arrêts capstit commercial pour l'instant ça m'intéresse pas ouais d'accord et ici on aurait quoi d'intéressant mon déchets les bâtiments il fait qu'on somme 49 % de moins d'électricité c'est pas dégueu ça pourrait réduire les coûts encore alors on a quoi aussi ici à prendre l'un de la portée des cirés est augmentée on a la productivité plus supérieure là on a quoi les consommations à ça c'est bien ça ça je vais le prendre à recherche précédente nécessaires putain il faut que je fasse celle là et ben on va faire celle là en prévision de la prochaine du coup tout sera fait sans pour apprendre celle-là dès qu'on aurait récupéré 15 alors au niveau ouais voilà c'est cool donc là vous êtes à 98% satisfait d'ailleurs à quoi elle ressemble un petit peu votre super caserne caserne de la mort qui tue d'accord on a des super beaux camions là ok donc ça c'est fait du coup regardons un petit peu les bureaux il m'en reste est ce que je peux vous faire ça là ce serait 300 donc là il va me manquer du bureau après moi je pense qu'on va le faire on va venir le mettre là aussi voilà comme ça on aura là le truc et puis on va tout de suite remettre du bureau pour le coup dans le bureau par contre on a dit qu'on allait se contenter de cela pour l'instant voilà comme ceci et puis on on va venir mettre cela là voilà déjà un petit peu avec câble et bureau ça va arriver c'est le temps que ça spawn la légende très bien et puis en off je m'occuperai de augmenter un petit peu mais alors là je vais être bon là je suis bien là je suis bien du tout sur le blé va falloir que j'en refasse du blé pour le reste je suis très bon il va falloir que j'en fasse du maïs aussi mais va falloir que je regarde parce que du coup il va pas falloir que je fasse ça trop loin je pense que je vais déjà venir refaire des choses ici là et la prochaine il va falloir que j'ouvre ici je pense et que je fasse que je refasse certainement un autre pont pour venir rechauffer par là du coup ça me paraît ça me paraît pas déconnant au niveau du verre on est comment ouais ça va on en produit un petit peu du verre ok pour le reste c'est pas trop mal voilà on a refait un petit peu de bureau c'est très cool ok très bien alors vous maintenant du coup il vous manque la santé alors allons-y pour la santé donc là on a l'hôpital universitaire qui est un gros gros bébé pareil alors viens voir un petit peu parce que si je me mettais comme ça je pourrais éventuellement faire un truc comme ça là ouais non on va plutôt continuer à mettre les services les uns à côté des autres alors vous on pourrait presque même venir vous mettre là du coup ce serait peut-être pas déconnant mais c'est ce qu'on va faire donc du coup vous niveau voilà au niveau ici vous êtes à 98% c'est pas mal déjà ça ça va être très très cool ensuite on s'occupera de la religion le peuple je savais pas que c'était de la religion la religion de la bière qu'est ce qui se passe ici construit un super et ben voilà impeccable donc on a dit qu'on venait chercher celui-là en du coup ouais c'est ça cool impeccable pour ça ce que ça me change quelque chose du coup donc là on va être à la limite là on est bon c'était plutôt par là ok donc on aura quand même des trucs à refaire verra ça après donc on avait dit alors il va remanquer encore du bureau nom de Zeus comment ça coûte super cher là on va pas s'embêter on va spawn voilà toute cette zone impeccable et on commence à manquer de gens donc on va pas avoir le choix on est là pour faire des cadres donc on va faire des cadres c'est parti ok donc voilà l'hôpital universitaire c'est un super beau bâtiment également effectivement ça envoie du lourd on va également refaire un petit peu de gens de gens comme ça du coup histoire d'hôp histoire d'augmenter un petit peu la populace voilà impeccable ça c'est des sacrés bâtiments c'est des sacrés bâtiments ouais ça va arriver les gens vous inquiète pas ouais c'est des sacrés bâtiments la vache super là ça y est ça va tout de suite se contenter un petit peu même si on n'a encore pas assez de monde pour le coup comment on est en termes de verre on a 83 hop voilà ça s'en va voilà on va manquer de ressources mais c'est normal ça coûte tellement cher tellement cher ouais c'est un super bâtiment ça vache donc vous vous êtes mon incendie vous êtes bon ici vous êtes bon en médecine vous on va bientôt s'occuper de ça il vous manquera l'éducation et le d'accord alors du coup il vous manquera donc on a dit la religion et la religion ça va être la cathédrale cathédrale qui est un beau bébé également cathédrale 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 est ce que du coup je pourrais pas plus tôt oui c'est vraiment un beau bébé alors là c'est cool parce qu'on voit le bâtiment et ça ça me plaît beaucoup je pense que je vais venir la mettre à la cathédrale ouais 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 je pense que ça c'est clair n'était précis on est remonté à 1405 du bureau donc c'est pas mal après on investit pas mal à la cathédrale elle est magnifique et après on aura également un petit peu de alors le stade je peux pas encore le faire le cinéma par que comme il ya ses 60 60 par que municipal pourrait par exemple faire un parc municipal ici la richesse mais on commence et ici on récupère donc la cathédrale on récupère 25 points du coup est ce qu'on a des choses alors ici ce serait quoi la partie d'amélioration des autres augmenter trois cases qui est launch satellite alors là du coup qu'est ce pas pour maintenant ici donc on a quoi on a 25 points on va attendre encore un petit peu tech voilà donc la cathédrale effectivement c'est vraiment un beau bébé il m'avait semblé la mettre dans l'autre sens et c'est ce que j'aimerais la mettre dans l'autre sens en vérité plutôt comme ceci voilà ça me paraît tout de suite mais ouais ouais c'est un beau bâtiment franchement magnifique voilà et là on a le petit parc municipal qu'on va regarder un petit peu comment ils en sont là voilà ils sont pas trop mal après il va leur manquer les chaînes de production et on sera bien mais du coup là il va leur manquer l'éducation l'éducation on peut pas encore faire l'université donc pour l'instant ils vont se contenter d'un lycée pour le coup ils sont va venir le mettre ici du coup comme ceci ça me paraît être une bonne idée est ce que je tirerai pas une route peut-être ou alors je mettrai des trucs si tiens je vais essayer de tirer une route là tu veux pas ou là qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu m'as fait pourquoi tu veux pas que je tire une route ici là tu veux pas écoute c'est pas grave vous pourrez la faire ici collision ah ouais ça passe pas avec ça je pense que ça passe pas avec avec ce type de route ouais voilà plutôt comme ça alors tant pis pour le coup on avait dit l'éducation et on va vous faire du coup et je mettrai des je mettrai soit des habitations soit des bureaux là dans le coin faire ça comme ça impeccable et j'ai pas vu il ya le petit stade intégré tout attention ça rigole pas ça ne rigole pas ok donc là on a encore pas mal de bureaux c'est cool on a un petit peu de monde on a des beaux bâtiments ça c'est plutôt cool également oui tiens alors également oui va nous falloir un centre de ce que toi tu ramasse là ouais je pense qu'il va nous falloir un centre de ramassage des ordures centre de ramassage des ordures là je pense qu'on va pas s'embêter on va carrément mettre un gros pour le coup on va venir le mettre là comme ça peut-être peut-être plus par là en vérité ouais on va se le mettre comme ça on va se mettre une petite zone ici voilà super 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 j'ai pas vu c'était quoi ça une usine de traitement oui ça me transforme en déchets mais oui d'accord attendez c'est quoi que j'utilise mais je l'utilise déjà je l'ai déjà l'usine de traitement oui j'ai déjà effectivement je l'ai déjà ok donc toi te voilà en plus toi tu as une grande zone de toute façon on peut te laisser avec une grande zone parce que du coup tu es prévu pour un pour le coup alors je peux livrer 1839 livres je suis comment sur mes livres ouais non donc ça sert strictement à rien de garder là je pourrais venir mettre ça pourrait être marrant ici par exemple devenir une zone pour ingénieur employé plutôt des employés tiens ici ça serait très cool d'avoir un petit peu de un petit peu de hauteur mais pas trop juste pour voilà juste pour combler le truc c'est plutôt bien je trouve ça va ça va bien le faire voilà comme ça ici on va pouvoir remettre encore des gens comme ça impeccable et leur petite maison là très très cool très très cool ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça me va ça me plaît j'avais pas un toi tu es desservi quand même et non tu n'es pas desservi c'est bien que qu'est ce qui me semblait j'ai pas de centre logistique dans le coin et oui donc on va en mettre un ici là tac comme ceci toi tu vas par contre pas t'énerver trop tu vas travailler uniquement ici ça sert à rien que et puis on verra plus tard à quoi tu servira ok apk comme ça toi tu vas pouvoir commencer un petit peu à venir à alimenter du coup le bâtiment on va juste voir là ces collisions par contre pourquoi vous faites le tour par là bas vous m'expliquez c'est quoi votre trip parce que vous voyez des gens ils passent là mais pas vous vous avez décidé d'utiliser mon rond-point parce que vous vous ai dit c'est fait chier à faire un rond-point gros alors on va utiliser le rond-point donc on va regarder un petit peu comment il fonctionne ce rond-point à petite petite sauvegarde super ok ils utilisent bien le rond-point c'est cool d'accord vous êtes alors là je suis désolé mais vous êtes mon gueule il n'y a pas d'autre truc à dire on en a combien là déjà on en est à 12000 quand même oui il ya pas mal de monde quand même dans un bâtiment comme ça dans un bâtiment comme ça ouais 1320 personnes là dedans ouais c'est pas mal quand même 660 ici là 660 aussi on avait effectivement bon vous allez me le ouais c'est non vous allez me le délivrer un petit peu vous faites comment là comment ça se danse ça y est vous y allez là voilà ça va aller un petit peu mieux là et oui effectivement ouais ouais voilà comme ça vous êtes vraiment à 100% au niveau du shopping ça va être très bien donc la prochaine chaîne de production on va essayer la viande peut-être alors la viande ça va être une belle chaîne de production je pense la viande la viande alors par contre du coup je pense que je vais peut-être venir faire une zone agricole dans les coins là c'est à dire que je vais retirer une route qui va venir certainement rejoindre là il va falloir que j'achète est ce que je pourrais pas acheter cette zone là déjà d'ores et déjà celle ci me coûterait 28 millions on y est presque je pense que je vais l'acheter et que je vais faire une petite zone agricole dans le coin là du coup ici là ça va être bien ça va être très très cool ok donc on est pas mal ici du coup on va essayer de combler un petit peu ces coins là donc du coup avec des cadres voilà comme ceci comme ceci comme ceci histoire de commencer vraiment en prendre de la hauteur là ça va vraiment être stylé là pour le coup et on est à 85 mille personnes quand même c'est pas déconnant ok il va donc falloir refaire encore du bureau après du bon on pourrait venir en faire un petit peu aussi dans les coins là est ce que par exemple des très grands bureaux je pourrais pas venir en faire à comme ça coûte super cher aïe 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 c'est quoi qui me coûte super cher c'est le vert bien évidemment c'est le vert on va attendre un petit peu ça le vert je n'avais absolument pas anticipé pour le coup voilà comme ça on est en train de ouais c'est pas mal ça me plaît bien ça 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 me plaît beaucoup et comme ça c'est très cool ça c'est vraiment sympa hop ça fait vraiment très américain avec la cathédrale en plein milieu des grands buildings comme ça là c'est très sympathique quoi ok donc ça c'est bon regardons un petit peu la la viande du coup c'est là dedans alors la viande il va nous falloir quoi va nous falloir un élevage de bétail et ensuite simplement cet élevage de bétail va aller à la boucherie donc ça c'est une chaîne de production qui va pas être trop chiant à mettre en place je pense on n'est pas mal ici donc ouais je pense que je vais faire ça je vais je vais essayer de venir d'ailleurs je pourrais déjà le faire ça mais le truc c'est est ce que je vais pouvoir raccorder cette route apparemment oui sauf qu'il va falloir que ah oui ça ça va être chiant parce que si je coupe ici je suis pas certain de pouvoir ouais mais je vais quand même prendre le risque je vais quand même prendre le risque parce que les ronds points sont très chiants à faire ici alors je vais volontairement tirer plus loin parce que là du coup voilà c'est très chiant à faire envers en vérité et voilà je vais vraiment galérer je pense à j'ai plus de points d'accroche ça c'est chiant par contre les ronds points sont vraiment pas prévu pour être des ronds points pourquoi je peux pas venir me recoller là ça c'est très chiant je peux pas il veut pas c'est un truc de dingue aligné sur la grille ce que je peux faire un truc comme ça là non tu veux pas à ça c'est vraiment dommage ah putain c'est vraiment super chiant ça c'est vraiment très très chiant du coup si je passe en libre ouais non c'est n'importe quoi l'outil routier il n'est pas non plus voilà non tu veux pas là tu veux toujours pas t'accrocher il veut pas s'accrocher sur cette route ça c'est très chiant c'est pas grave je vais je ferai autrement je vais faire autrement je vais du coup alors du coup il faut que je me refasse aligner sur la grille viendra comme ça voilà et puis éventuellement on pourrait se faire un truc si par exemple je faisais un truc comme ça est ce que là par exemple je peux faire un truc droit et après passer sur une courbe tu serais aligné en faisant ça tu as l'air écoutez pourquoi pas ça fait pas trop dégueu ça me va puis là je verrai comment comment je m'en sors ici pour le coup ce qui veut dire que du coup voilà très bien alors c'est pas droit et d'accord super pourquoi c'est pas droit va savoir parce que là non plus c'est pas droit alors après c'est pas c'est pas non plus bien grave ouais ça va pas être bon c'est pas grave ah voilà là là j'ai l'impression que non non là comme ça c'est un peu mieux c'est un peu mieux c'est pas ce qu'il y a de plus mais c'est un petit peu mieux il va falloir que je ramène de l'électricité aussi dans le coin que je ramène de l'électricité parce que toi tu viens jusque là ouais je pense qu'on va avoir besoin d'une t'es bien une moyenne toi t'es bien une moyenne si je fais ça ton raccord il est là on pourrait essayer de se faire un truc pas trop dégueu du genre un truc on pourrait même faire un truc qui vient comme ça en vérité pourquoi pas pourquoi pas également falloir que je ramène où alors faut que je s'oreille parce que du coup on va commencer à en consommer de ces histoires là on va déjà venir jusque là c'est pas mal voilà super et là du coup je ferais bien mes élevages déjà pour commencer mais avant toute chose alors déjà ça ressemble à quoi un élevage ah c'est de la zone fermée d'accord ok c'est de la zone fermée donc du coup là on va passer sur de la petite route comme ça est ce que toi tu viens ouais toi tu viens bien comme ça du coup après là à l'âge aurait il faudrait que je compte à peu près de 100 mètres on va monter un peu on va regarder un petit peu ce que ça donne de s'en mettre à ce serait bien pour voir déjà un premier élevage on va voir ce qu'il nous dit la zone est trop grande d'accord la zone est trop grande je vais juste voir ce qu'il me dit ça c'est un petit peu dommage on a pas vraiment d'informations la zone est trop petite ok techniquement tu vas rester comme ça hein on va dire que c'est bon alors je comprends pas pourquoi il m'a fait ce truc bizarre là c'est très très bizarre alors est ce que c'est parce que j'ai un autre gisement en dessous c'est pas impossible ouais des pierres précieuses ici là du coup il n'est pas impossible qu'on le... ok c'est parce qu'on a de l'or ici c'était pour ça qu'on avait ce dessin bon c'est pas bien grave des gisements on en a ailleurs ça je pense que ça partira au prochain rechargement je suppose on verra bien voilà donc on commence à produire un petit peu de bétail j'aurais bien aimé quand même que tu me... ça me... ça me dérange quand même ça me dérange quand même cette histoire on va peut-être plutôt essayer de le mettre à côté pour voir voir peut-être même encore à côté en vérité voilà et puis du coup je vais faire ça ça ouais là à côté il n'a pas l'air de... est-ce que tu veux pas me le mettre dans... voilà comme ça peut-être non ouais comme ça ça me plaît bien ouais voilà on va plutôt faire ça comme ça parce que ça me dérange un petit peu très honnêtement eh ouais non non en fait non c'est parce que non c'est comme ça d'accord bon bah écoute ça me paraît bizarre quand même je vérifie quand même c'est l'or on a dit non c'était pas l'or c'était le titane ouais non non on n'est plus dessus là bon bah écoutez c'est peut-être c'est peut-être normal c'est peut-être normal c'est pas bien grave bon alors il va nous falloir un centre de logistique bien évidemment on va s'en mettre un beau du coup on va venir le mettre là pour le coup ouais on va venir le mettre là comme ça toi tu vas par contre te détendre tout de suite la jiquette ça va être très bien et donc là on va pouvoir commencer à stocker un petit peu de bétail tu me l'as foutu mon bétail mec tu me l'as mis là donc là on va en produire 11 avec un seul élevage et la viande en consomme 4 donc je pourrais déjà en faire 2 c'est sûr il y a un petit peu à quoi ça ressemble on pourrait les mettre là ce serait pas mal tiens oui alors du coup on va laisser 2 alors ouais du coup oui alors du coup alors attendez on va même laisser 4 parce qu'effectivement il faut qu'on puisse leur mettre une protection incendie et il faut qu'on puisse leur mettre un commissariat voilà super non ça ne m'intéresse pas pour l'instant tu es très gentil ok on va déjà regarder un petit peu alors est-ce qu'on voit le bétail là c'est dommage je ne sais pas si c'est un bug il faudra que je regarde il faudra que je redémarre le jeu pour voir parce que je sais que l'élevage de moutons on voit nos moutons ça aurait été très cool qu'on voie notre bétail je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça bref toujours est-il que c'est bon on sort du bétail on va commencer à produire de la viande donc là c'est bien ça on peut en faire un deuxième normalement comme ceci ça devrait être pas mal en termes de bureau on est comment déjà est-ce que tu consommes du bureau en vérité j'en sais rien oui tu consommes quand même un petit peu de bureau on va commencer à avoir un peu moins de bureau il va falloir que je refasse il va falloir que je refasse un petit peu de DDF quand même voilà et là techniquement je ne dois pas être dégueu c'est à dire que là je produis 7 j'en consomme 2 là je suis à 11 ah ouais tiens c'est bizarre autant t'es censé être à 100% toi t'es à 172% en plus de toute façon c'est pas ah oui alors oui par contre il vous faut il faut une gestion des déchets également bien évidemment donc là on va mettre un petit centre de ramassage local qu'on va venir mettre ici comme ceci et on va lui mettre une petite zone comme ceci là pour commencer et puis éventuellement on verra pour en fonction de comment on va s'étendre je traiterai peut-être les déchets directement sur place mais là c'est cool on va commencer à faire un petit peu de voilà donc là la boucherie ça c'est vraiment très cool et on va commencer à sortir un petit peu de alors que je revérifie là on est à 11 sur 13 et 7 sur 2 donc il faudrait presque que je refasse un élevage pour être tranquille voilà comme ça à mon avis c'est fait exprès c'est dommage qu'on ne voyait pas le bétail je vous dis je pense que c'est je pense qu'en remorant le jeu ça coule alors voilà donc du coup on a récupéré 15 et bien vous savez quand on va prendre les productions du coup ça c'est toujours bien voilà on est à 11 sur 10 ici c'est très cool donc là automatisation optimisée la capacité de production de moulins est augmentée de 80 voilà on a des grosses augmentations mais par contre derrière il va falloir il va falloir envoyer du très lourd parce que vous voyez là on n'a plus du tout de voilà là on produit énormément parce que du coup on a augmenté mais il va falloir refaire du maïs ça c'est sûr il va falloir refaire pas mal de blé pour le reste on est bon plus que bon ici on est bon ici on est bon donc maïs, blé ça va être la priorité mais déjà on produit un petit peu de viande on en a déjà 7 donc ça c'est très bon maintenant ce que je voulais voir c'est qu'est-ce que vous en dites vous vous commencez à avoir de la viande alors sur un grand bâtiment comme ça ça me rapporterait combien ? 892 par foyer sur un grand bâtiment de 1320 personnes et on a encore débloqué quelque chose parce qu'on a produit 5000 outils super donc ça c'est très cool ok donc là ça devrait rentrer un petit peu plus d'argent je pense petit à petit là ça va commencer à monter ça continue à grimper et donc pour eux il nous restera deux chaînes de production à mettre en place il va nous rester donc les vêtements et les gâteaux on va garder ça sous le coude les vêtements et les gâteaux et si je regarde pour les gâteaux pour les gâteaux il va me falloir des oeufs et je pourrais directement les faire à condition que j'ai une production de farine qui suive donc pour ça il va falloir que je refasse du blé donc il va falloir que je fasse les fermes à poulet donc je pense qu'on va les mettre pas très loin de nos élevages de viande ça commence à aller mieux là du coup ça y est ça commence à grimper c'est vraiment très cool et ensuite on a dit qu'on voulait les vêtements est-ce que tu me les as mis là les vêtements non c'est ça et pour ça il va nous falloir l'élevage de verre à soie du coup donc ça d'accord ouais et là tu vas consommer de la laine de la teinture et du fil de soie du coup et tu vas nous sortir ça d'accord très bien donc ça c'est vraiment très cool voilà ça y est donc là du coup c'est bien on a déjà satisfait un de leurs besoins ils sont pas mal en termes de service techniquement il va falloir que je refasse un petit peu d'EDF l'eau ça va encore pour l'instant l'EDF je pense que je peux me permettre de refaire une centrale il va falloir que je réajuste mes diverses productions notamment le poisson on avait dit le blé, le maïs très important donc ça ça va être très très important et de toute façon je vais pouvoir ouvrir bientôt cette zone ici donc il n'est pas impossible que je refasse une grande zone agricole dans le coin ça me paraît pas déconnant plus que ça quoi en tout cas je suis content qu'on fasse de la viande ça y est c'est parti on fait de la viande c'est très cool les déchets alors du coup les déchets on va peut-être certainement certainement les traiter dans le coin les déchets c'est pas impossible comment je suis en termes de bois je suis plus que bien du coup je vais quand même les traiter je pense sur place quoiqu'après ils sont stockés donc ils sont traités là où ils doivent être traités du coup très bien donc voilà nos premiers cadres on en a combien ? 16 000 donc quasiment 17 000 ok le vert on en a un petit peu ça c'est très cool et puis la prochaine fois on va continuer alors il va me manquer des bureaux bien évidemment c'est normal donc moi je vais refaire un petit peu mes productions pour combler mes déficits je vais refaire peut-être un petit peu de bureaux aussi et puis d'ailleurs le bureau je pourrais venir en mettre ici là complètement partout pour combler cette zone de bureaux ça serait peut-être pas déconnant après j'ai vu qu'on avait pas mal de déco aussi du coup ça c'est la terraformation là on a de la déco il faudrait que je regarde un petit peu s'il y a des trucs qui sont sympas ouais ouais en tout cas il y a du choix d'accord il y a peut-être moyen de faire des trucs ok super et puis comme ça la prochaine fois on essaiera de mettre en place les autres chaînes de production et puis d'augmenter notre notre comment notre nombre de cadres et puis comme ça on va poursuivre tranquillement voilà hop faire la petite transition moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao